Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, c'est presque le bout du tunnel pour les universités privées. Avant la fin de l'année, l'État s'engage à payer le rélicat de 3 milliards de la dette. C'est une annonce du ministre de l'Enseignement supérieur, cher Omar Khan. Le bulletin unique, pierre d'achoppement majeur du dialogue net politique. Les différentes parties prenantes veulent plus d'éléments techniques convaincants. La rencontre d'aujourd'hui n'a pas été fructueuse. Face à l'intensification des accidents, le chef de l'État préconise un durcissement des conditions d'obtention des permis de conduire. Mesures un peu simplistes selon des professionnels de la route, vous le verrez. Il recommande des assises nationales de la sécurité routière pour régler définitivement le problème. S'effondrera, s'effondrera pas, le maire de la Médina et le délégué général du marché Thylène ne parlent pas le même langage concernant l'état de délabrement du marché Thylène. Pour le maire, le bâtiment a menance ruine. Faux, lui rétorque le délégué. Eh bien, nous étions sur place pour vérifier tout cela. Mais d'abord, le cadre unitaire des organisations privées d'enseignement supérieur n'aura peut-être pas besoin de fermer ce porte au nouveau bachelier. Selon le ministre Cheikh Omar Khan, l'État est disposé à éponger la dette d'ici la fin de l'année. Le reliquat de 3 milliards sera versé pour les arriérés des années 2018 et 2019. Le paiement se fera l'année prochaine après étude des factures. L'annonce a été faite en conférence de presse tout à l'heure par le ministre de l'Enseignement supérieur. Eux aussi réclament leur part du gâteau. Les travailleurs de la SDE veulent 15% au lieu de 5% du nouveau contrat d'affermage. Par ailleurs, le syndicat attire l'attention de l'État sur le différent entre la SDE et l'ONAS. Vous le savez, la Sénégalaise des eaux doit verser à l'Office national de l'assainissement 11 milliards de francs CFA. C'est une décision du tribunal du commerce Abib Faye et Amadou Baou. En Assemblée générale, le syndicat des travailleurs de la SDE menace de soiffer les Sénégalais. Il campe sur sa position. 15% de la constitution de la nouvelle société de distribution de l'eau, c'est ce qu'il réclame. Le ministre de l'Hydraulique, Dignette. Nous continuons donc à nous battre pour que l'augmentation des parts de 5 à 15% soit une réalité pour les travailleurs de la SDE. Nous n'accepterons pas, en tout cas, d'être les agneaux de sacrifice dans ce projet. Un malheur n'arrive jamais seul, dit l'adage. Leur société, la SDE, fait face à l'ONAS dans une bataille juridique où l'Office menace. L'ONAS réclame des redevances, des arrêts de redevances à la SDE. La SDE dit que c'est des arrêts de redevances qu'il ne peut payer que quand il aura encaissé officiellement dans ses comptes ce que l'Etat du Sénégal lui doit par ses administrations. Et si la SDE est en banqueroute pour payer 11 milliards, cela veut dire que nous, nos actions seront dépréciées comme les actions des autres actions. Pour rappel, la réforme du secteur de l'eau de 1965 avait consacré 5% du capital à l'Etat, 5% aux agents de la SONES, SDE et ONAS. Mais avec ce nouveau contrat, l'Etat du Sénégal détient les 25% et le nouveau fermier, 45%. Nous sommes tous unanimes. Merci Habib. En politique, le comité technique du dialogue politique s'est réuni avec les différents acteurs ce matin pour présenter ses travaux. Un travail qui n'a pas satisfait les différents pôles. Majorité, opposition et non alignée. Il demande plus d'éléments techniques convaincants, notamment sur le bulletin unique entre autres. La majorité invite à plus d'ouverture à la Seine-Barre et Gervais-Yahou. Les différents pôles ne sont pas convaincus par le travail du comité technique sur les points auxquels il fallait se pencher. Après constat, on a demandé au comité technique de reprendre le travail pour, vraiment à la prochaine réunion, revenir sur les avantages et les inconvénients de l'introduction du bulletin unique, mais également sur les avantages et inconvénients de chaque proposition de pôle sur le mode d'élection des adjoints au maire, mais également des vice-présidents. Aujourd'hui, il s'agissait d'apprécier le rapport du comité technique, mais j'avoue que nous n'avons pas été satisfaits par le rapport qui a été fait, parce qu'il n'était pas allé assez loin. Quand nous avons pris connaissance du compte-rendu, nous avons constaté que les positions des différentes entités n'avaient pas évolué, ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir un consensus. Réunion renvoyée et le comité doit reprendre le travail pour des propositions plus pratiques. Le coordinateur du pôle des non-alignés invite à un consensus sur les différents points. Nous tous, nous devons nous battre pour pouvoir mettre sur la table du président de la République le maximum d'accords. Dès l'instant que lui, il s'est engagé à mettre en application tous les consensus qui seront trouvés, la balle est dans notre camp. Sur l'élection du maire et du président du conseil départemental, nous n'avons aucun souci. On retient le principe et sur ça, nous sommes tous d'accord. Et maintenant, sur le bulletin unique, nous avons besoin d'être convaincus. Sur ces questions, l'opposition est prête, est vraiment à très bien travailler, à un document bien fourni, pour parler des bienfaits de l'introduction déjà du bulletin unique, mais également du mode d'élection des adjoints au maire. Sur le mode d'élection du maire et du président du conseil départemental, il n'y a aucun problème. Reste à voir pour l'adjoint au maire, mais également le vice-président du conseil départemental, mais aussi le bulletin unique. La prochaine rencontre est prévue le jeudi prochain. Et puis Mouniaï Sissé, membre du comité, impute la responsabilité à la majorité. Il souhaite qu'elle soit un peu plus ouverte pour permettre au comité d'avancer un peu très très vite sur le bulletin unique notamment. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au lieu d'avoir une commission technique, on avait une commission politique. Parce que les acteurs politiques sont venus avec leur agenda respectif. chacun est venu camper sur sa position. Ça, ce n'est pas technique, c'est politique. Par exemple, on a eu un accord sur le mode d'élection des maires au suffrage universitaire directe. Mais ça, même avant d'aller en commission technique, c'était acté. Le problème, c'est au niveau du bulletin unique. Alors, le mandat, je crois, pour nous, en allant à la commission technique, c'était de définir sur les modalités d'application du bulletin unique. Mais à notre grande surprise, arrivée sur place, la majorité est venue pour dire qu'elle veut être convaincue de la pertinence du bulletin unique. Alors, ce qui semble se dégager, c'est que la majorité n'est pas favorable au bulletin unique. Mais si la majorité n'est pas favorable au bulletin unique, elle n'a qu'à le dire. Et puis, on ne perd pas du temps, on avance. Mais je pense que c'est aujourd'hui ça le blocage. Les non-alignés, la société civile et l'opposition sont favorables au bulletin unique dans la commission technique restreinte. Mais la majorité demande encore plus d'arguments. C'est pourquoi on a donné une seconde chance. Et nous espérons cette fois-ci que la majorité fera preuve de plus d'ouverture. Et puis, le marché Sandaga n'est pas le seul qui menace ruines. Le marché Tillén de la Médina également serait dans un état de délabrement avancé, même si le maire et le délégué général du marché ne parlent pas le même langage à propos de l'état du marché. Pour le maire, le bâtiment est un squelette en béton. Le délégué général du marché, lui, affirme que le bâtiment est solide comme le pont 9. Voyons tout cela avec Maquette Soare Diallo et Diaphara Barbe. En cette matinée de fortes pluies, le marché Tillén en plein cœur de la Médina dégouline d'eau. Ce qui n'enlève en rien l'ambiance habituelle Tillén où ce marché vieux de plus de 50 ans. Ici, les bâtisses commencent à ressentir le poids de l'âge, une vétusté bien visible. Le maire de la Médina sonne l'alerte. Le marché peut tomber à tout moment. Le marché Tillén est très vétuste. C'est un marché qui date presque des colons de l'histoire de la Médina. Donc le problème qu'on a, c'est que la mairie est consciente de ce problème. Le délégué général du marché de Tillén, lui, a une autre version. Si vous faites le constat et vous faites le tour du marché, vous verrez qu'en tant que personnel, je vous dis que le marché, vous ne constaterez plus aucune fissure à part cette dalle-là. Bambafal, maire de la commune, voit autrement et déplore le moutisme de l'État. Celui qui vous dit que le marché n'est pas, il n'y a pas assez de problèmes, il ne dit pas la vérité. Le marché peut succomber à tout moment. J'ai alerté, n'est-ce pas, les autorités. Même la protection civile était là et a demandé de prendre des mesures, mais je ne suis pas soutenu par l'État. Le marché Tillén, l'un des plus fréquentés de la capitale. Pour les autorités de la mairie, il faut rénover vite la bâtisse avant que le pire se produise. Merci, Maguette. Et puis le gouvernement enchaîne les mesures pour stopper la mortalité routière. Le président de la République préconise d'ailleurs un durcissement des mesures de délivrance, des permis de conduire. Ce que les moniteurs et employés d'auto-écoles qualifient de mesurettes. Puisque le mal est profond à l'état actuel des choses, il faudrait plutôt des assises nationales de la sécurité routière. Koumba Amatlo et l'Amin Morgag. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation sur les dangers de la route, le nombre d'accidents ne baisse pas. Bien au contraire, pour le président Makissal, la solution serait de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire. Toutefois, les acteurs ne semblent pas être du même avis. Il va falloir d'abord un salaire de bonnes conditions d'obtention du permis. Comme vous voyez, vous n'êtes pas sans savoir que ni actuellement, ni rien qu'à Dakar, il y a des centaines de prétendants au permis de conduire par semaine. Et que là, nous n'avons que trois examinateurs. Tant qu'il y a le système d'examen particulier, c'est-à-dire que des candidats arrivent à se présenter sans passer par une autre école, ça posera le problème sur la route. Pour l'association des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal, le problème est tout autre. Il faudrait au préalable revoir les comportements. La conduite automobile se fait comme on l'a appris. Donc, du fait, si vous ne passez pas par une auto-école, c'est sûr, à 90%, vous n'aurez pas toutes les bonnes habitudes pour la conduite automobile. Donc, pourquoi tout le monde doit passer par une auto-école ? C'est pour avoir une formation uniformisée, avoir des comportements responsables et respectables au niveau de la route. Mais vous savez, le problème des accidents, ce n'est pas le titre, ce n'est pas le permis, c'est le comportement du Sénégalais, c'est l'incivilité. Pour des routes sécurisées et une réduction considérable du nombre d'accidents, à chacun sa solution. Il n'y a que deux piliers, la formation et la répression. Je dis, une personne qui ne sait pas, on ne peut pas la corriger. Mais une personne, du moment qu'on l'a bien préparée, maintenant, s'il fait une chose qui est différente de ce qu'il devait faire, maintenant, il faut sanctionner. Il faut qu'il y ait au moins les assises de la sécurité routière. Je ne parle pas de la circulation, de la sécurité routière, parce que c'est tout un tout. Alors que les différents acteurs se regardent dans le blanc des yeux et puissent situer les responsabilités, les recommandations qui seront tirées de ces assises seront bénéfiques. Plus de 600 morts par accident de la route rien que cette année. Un bilan lourd qui montre que l'objectif est loin d'être atteint. Merci Koumba. Et puis, opération d'incinération d'aliments impropres à la consommation effectuée ce matin par le service d'hygiène. Plus de 3 tonnes sont incinérées à Mbebos. Une douzaine de millions de francs CFA d'amandes récoltées. Maudoufale et Etienne-Laurent-Médie. Le service d'hygiène va procéder à l'incinération de 3 tonnes d'aliments impropres à la consommation saisie par ces services et plus de 12 millions d'amandes récoltées. L'opération Monnaie s'inscrit dans le cadre de préserver la santé des Sénégalais. C'est des produits avariés, corrompus, toxiques, contaminés par des micro-organismes, des agents pathogènes, notamment des virus, des bactéries, des parasites et des substances toxiques. C'est des produits dont la consommation est à l'origine de plusieurs maladies. Une opération qui sauve des milliers de citoyens. Cette action du service d'hygiène a permis de sauver plus de 500 000 personnes d'introduction alimentaire de malades dangereux. Donc c'est une action qui est intimement liée à des questions de sécurité publique. C'est une action dont la vitalité est l'importance. Le service d'hygiène ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs une opération de désinfection est prévue sous port. Le plan Fagro va dans une zone plus étendue. C'est des mesures stratégiques de poudrage, d'insécritiques, pour lutter contre les moustiques exophiles. Mais également des campagnes de traitement antélarvaires pour réduire la densité et la longitude des moustiques. Les combats au sol. Donc il y aura une guerre au sol, mais une guerre aérienne. Mais également une guerre dans les écoles, dans les daras, dans les moustiques qu'on va faire. Donc on a ce plan. Donc les moyens sont en train d'être réunis. Donc on attend une forte danse de moustiques pour pouvoir engager la bataille. Le service d'hygiène profite de l'occasion pour sensibiliser davantage les populations à plus de vigilance. Et puis pèlerinage à la Mecque, c'est l'heure du bilan pour la délégation générale. 13 000 Sénégalais étaient à la Mecque cette année. Le délégué général Abdo Aziz Kébé estime que le bilan est acceptable dans sa totalité, malgré quelques soucis, notamment les 8 décès regrettés lors de cette édition. La délégation générale au pèlerinage a tenu une conférence de presse ce jeudi, compte rendu Mohamed Lamine Diaye et Pape Sankotembaï. Un quota de 13 000 pèlerin avait été accordé au Sénégal. Le délégué général au pèlerinage estime que le bilan est acceptable. Le pèlerinage de cette année s'est très bien dérouvé, alhamdoulilah. Dans la mesure où les inscriptions, le convoyage des pèlerins, le séjour à Médine, le séjour à la Mecque, la restauration, le séjour à Mouna et à Arafat, le transport, tout s'est passé relativement bien. Bien sûr, il y a toujours une amélioration possible, mais il y a quand même moins de difficultés que les années précédentes par rapport à ce que nous avons vécu cette année. La commission médicale regrette les 8 décès survenus lors du pèlerinage. Cette année, on a eu un bilan assez lourd pour les pèlerins sénégalais. On a 8 décès, si je ne me trompe, ou 9, et c'est assez lourd quand même. Et nous devons, avec la commission médicale, travailler dans le sens de rechercher entre autres causes, parce que la cause principale c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais entre autres causes qui sont dans le domaine de ce qui est de l'humain, que nous puissions déterminer qu'est-ce qui pourrait être fait pour que prochainement, si Dieu le veut, qu'on n'ait pas un bilan aussi lourd que cette année. Au sortir de cette évaluation, la délégation générale au pèlerinage propose de travailler davantage avec les partenaires afin de perfectionner le pèlerinage dans les années à venir. Merci Mohamed Lamine. Dans un marché où il n'y a pas de système de canalisation, les eaux de pluie prennent la place des piétons. Les fortes pluies enregistrées dans la localité cette nuit ont fini d'inonder le marché Ndoumbe Diop de Diurbel. Une situation inconfortable pour les commerçants. Nous vivons cette situation, les inondations. Avec ce sentier-là, on a d'énormément de problèmes actuellement au niveau du marché. Vous voyez, à l'heure que vous nous trouvez ici actuellement, il fait presque 20 heures. Depuis 17 heures jusqu'à maintenant, il pleut. Actuellement, tout le marché est inondé. Pourtant, ils disent avoir averti à temps les autorités municipales qui apparemment n'ont rien fait. On les a dit ça depuis très longtemps, depuis l'année dernière, qu'ils viennent faire les canalisations du marché. Actuellement, il n'y a plus de canal. L'état actuel, ils sont décidés à porter le combat pour que leurs droits leur soient restitués. Si la situation n'est pas réglée, nous allons prendre des mesures. Des mesures que tous les commerçants vont prendre et nous les exécuterons. Récemment, on a retenu les taxes. Les commerçants nous ont demandé de retenir les taxes. On l'a fait. Mais il y a d'autres formes de lutte. C'est sous une pluie battante que les commerçants, armés de piques et de pelles, ont tenté de barrer la route à ces eaux de pluie qui avaient fini d'envahir leurs étals. Depuis sale temps pour les menuisiers à Dakar, à cause de la pluie, ce n'est pas toujours facile de livrer les commandes à temps voulu par les clients. La météo freine constamment l'activité des menuisiers. Une excuse que ne comprend pas, que n'entendent pas des fois les clients. Mohamed Sombra, Babakar Kamara. Exercer en période d'hivernage n'est pas chose aisée pour ces menuisiers. Abdul Fattah, un des leurs, a des difficultés pour abriter la commande par ces moments de pluie diluvienne. Si nous tardons à livrer la commande, c'est là où se situe le problème. Parce qu'on ne peut pas la protéger de la pluie. L'eau des pluies n'est pas bonne pour les meubles. Ce menuisier dit avoir fait les frais d'une commande endommagée par les pluies. Un jour, je devais livrer des meubles à un client. Mais malheureusement, la commande a été endommagée. C'est par la suite que je lui ai rendu son argent. Mais bon, Dieu merci, je les comprends. Trouver un site adéquat pour préserver le travail, c'est le souhait de ces menuisiers, même s'il ne manque pas de solution. Si vraiment la mairie nous aide à réhabiliter ce site, ça sera encore mieux. Il nous faut des bâches de qualité pour mieux préserver la commande. C'est presque le calvaire chez les menuisiers qui ont souvent du mal à protéger la commande. Les pluies ne les épargnent pas. Sur l'international, violences xénophobes en Afrique du Sud, de tristes spectacles au pays de Madiba. Plus de cinq morts annoncées par les autorités sud-africaines. Comment l'Afrique du Sud en est arrivée là et quelle sera la réaction de l'Union africaine? Magad Gai et Moudoudjop. Des magasins pillés, des bâtiments brûlés, des commerçants attaqués. L'Afrique du Sud replonge dans des émeutes xénophobes ces derniers jours. Une situation due, selon certains, à une faille dans l'intégration des immigrés entre autres. Pour la plupart de ces gens-là, ces migrants sont venus prendre ce qu'ils ont. Donc il faudrait aujourd'hui, du point de vue sémantique, revoir les choses. Renforcer les processus d'intégration, je l'ai dit tout à l'heure, pour montrer que l'immigration est un facteur d'équilibre social économique. Sans intégration, il n'y a pas d'immigration. Une vague de violence qui vise essentiellement les ressortissants de plusieurs pays africains. Les conséquences risquent de porter un coup dur aux relations inter-étatiques et à la crédibilité de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est redevable de tous ces pays qui l'entourent, des pays plus lointains, y compris ici du Sénégal. On connaît l'histoire de l'ANC ici et de comment nous avons accompagné l'ANC jusqu'à la fin et que les gens étaient en droit de penser que l'Afrique du Sud serait plus généreuse. Ces émeutes risquent de créer une crise diplomatique d'une envergure jamais connue jusque-là. Il faudrait s'attendre à ce que ces réactions iront jusqu'à l'assignation du gouvernement de Pretoria à la CPI pour crimes contre l'humanité et non-assistance à personnes en danger. Devant cette spirale de violence, les chefs d'État africains sont interpellés. Nos gouvernements devraient pouvoir nous aider et nous pensons beaucoup à la capacité et à la sagesse de certains chefs d'État comme le nôtre. Nous interpellons l'Union africaine, les États africains pour une harmonisation des positions migratoires. Sept personnes ont été tuées dans la région de Johannesburg selon la police qui a également fait état de 300 arrestations. Le président sud-africain Cyril Ramofosa a condamné ces violences à travers une vidéo postée sur Twitter. Et le chef de l'État sénégalais, Makissal, a réagi. Il invite les peuples africains à l'apaisement sur Twitter. Les incidents en cours en Afrique du Sud nous interpellent tous pour l'unité du continent et par respect à la sagesse africaine. J'invite à l'apaisement entre pays et peuples africains, a écrit le chef de l'État Makissal. Et puis en sport, Coupe du Monde Basket 2019, les Lyons perdent à nouveau cette fois avec 22 points d'écart face au Canada. 82-60 avec 3 matchs, 3 défaites. Les Sénégalais sont éliminés du Mondial et terminent donc à la dernière place de la poule H. Le Sénégal, déjà éliminé du Mondial de basket, après avoir perdu ses deux premiers matchs, devait sauver l'honneur face au Canada. Un troisième et dernier match malheureusement perdu sur le score de 82 à 60. Pourtant, tout était bien parti pour les Lyons. Avec les cinq majeurs performants, Handal Meda, Lamine Sambre, Mohamed Fay, Yusuf Ndoy et Maurice Ndour, les Sénégalais vont dominer le premier quart temps avec 11 points d'écart, soit 22 à 11. Le Canada va se réveiller au deuxième quart temps et égalise à 4 minutes de la fin 28 à et dépasse ainsi les Lyons pour s'imposer finalement sur le score de 33 à 32. Au retour des vestiaires, la bataille sera rude. Les Lyons vont revenir au score 35 à, mais c'est sans compter avec l'adresse des Canadiens qui vont remporter le troisième quart temps avec 13 points d'écart, soit 59 à 46. Difficile pour les Lyons de revenir au score pour le quatrième quart temps, les hommes de Moustapha Gueye s'inclent devant le Canada, 82 à 60. Bilan du Mondial, 175 points marqués par les Sénégalais contre 264 points encaissés. Ils terminent à la dernière place du groupe H et finissent le Mondial sans la moindre victoire. L'équipe manque de volume de jeu pour tenir dans la durée face à ses adversaires. C'est l'avis du sélectionneur des Lyons, Moustapha Gueye, à l'issue de la troisième sortie infructueuse à la Coupe du Monde 2019. Toutefois, il est optimiste pour l'Afro Basket 2021. C'est son objectif d'ailleurs. Suivons-le avec nos confrères de Basket 221. On est dans un bon état d'esprit pour jouer ce match, pour le gagner. On a eu un très bon premier temps, mais en deuxième temps, on sentait l'équipe faiblir au fur des minutes. Ce que je disais tantôt dans les conférences précédentes, nous n'avons pas assez de volume de jeu pour maintenir ce que nous voulons faire pendant longtemps. Il nous faut tenir beaucoup d'enseignements de ces trois matchs et essayer de voir dans le futur ce qu'il faudra faire. Mais ce n'est pas par défaut de volonté. Les jurons ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On est tombé sur mieux que nous, ce soir, encore. La Coupe du Monde, les gens le voient différemment. C'est une rivalité africaine. D'autres, ils voient une participation sectorielle. Chaque pays a sa participation. Moi, je ne suis pas dans une rivalité. Je suis dans un plan programme qu'on m'a confié et qui va m'emmener vers 2021. Et je vais y aller pas à pas. Je ne regarde pas ce que font les autres. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et si ça se qualifie, tant mieux pour eux. Ça, je le revirai tout, chaque fois qu'il faudra. Et puis, retenez que les Lyons ont encore deux matchs de classement à disputer en Chine. Et puis, football, la phase nationale à Luga. 68 matchs ont été joués par les seniors et 121 buts marqués. Les cadets, pour leur part, ont inscrit 59 buts sur 57 matchs joués. Les recettes tournent autour de 29 millions de francs CFA. Luga tire un bilan à mi-parcours. Écoutons le président, justement, à Madoukan. Je pense que ça s'est bien passé. Maintenant, vous avez dit, il reste les demi-finales qui joueront ce soir. Bon, il y a eu de bons matchs. Je l'ai dit ce matin. Il y a des matchs qui nous ont marqués. Donc, je voudrais féliciter ceux qui sont arrivés en demi-finale. Que ce soit les cadets qui vont jouer la finale. Parce que les cadets, nous connaissons déjà les finalistes. Pour les seniors aussi, les demi-finale, les féliciter. Mais encourager aussi ceux qui n'ont pas pu accéder à ce niveau de compétition. Et c'est ça le football. En tout cas, nous avons pu nous rendre compte qu'il y avait de grandes AEC, il y avait de grandes équipes. Il y a eu un bon football. Il y a eu une grande mobilisation de la région de Luga par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui a fait que ça a été une réussite totale. Voilà, Amadoukane avec Tcherno Falle. Et puis, retenez à l'affiche des demi-finales jouées ce jeudi. Il y a ma tonne de Ziegenchor, VS Dego de Kebemmer, R100 de Tchess, VS UAR de Kaulak. Le match se joue en ce moment même. Zéro but partout. Voilà, vous savez presque tout. Mais vous saurez tout. Donc, soir d'info qui reprend tout de suite avec Aram Touré. Vous recevez le ministre Sédouguet en compagnie Vénèves d'Abon de Pape du Rilphal. L'inévitable.